bonjour les amis j'espère que vous allez très bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc on va commencer aujourd'hui par mon shopping préféré parce que récemment j'ai fait mon shopping dans plusieurs fripes de paris donc j'adore du vintage je peux vous dire que je trouvais vraiment beaucoup de pépites dans ces fripes que se trouve dans le marais donc j'ai trop hâte de vous le montrer pour l'instant je vais profiter cette petite introduction pour vous inviter sur mon instagram donc où je suis beaucoup plus présente donc je vous montre ma vie quotidienne à paris donc bien sûr je vous montre mes idées de ténue donc n'hésitez pas vous êtes bienvenue je veux vous laisser le lien juste en barre d'infos et on commence bon je peux vous dire que à chaque fois quand je rentre dans une fripe pour moi c'est vraiment c'est un grand choix parce que je fais pas des achats spontanés parce que je déteste ça pour moi c'est vraiment c'est beaucoup de questions je les pose à chaque fois quand j'essaie en vêtements donc c'est pour ça que parfois bon certains parmi vous peuvent dire que c'est pas beaucoup d'achats bon pour moi c'est vraiment c'est ce sont des achats que j'ai choisi bon précieusement je vais commencer par un trench de dior que j'ai trouvé pour mon mari parce que bon je peux vous dire que j'aimerais beaucoup de pouvoir le porter mais malheureusement c'est pas ma taille bon pour moi c'est peu importe si c'est un vêtement d'homme ou pour des femmes donc vraiment j'ai fait aucune différence mais donc ce tranche il est parfait il est vraiment il est parfait pour sa couleur pour sa coupe pour la façon fait une remarque super importante ce que bien sûr il faut nettoyer ce tronche mais j'ai tellement hâte de vous montrer mes achats ce que je peux pas je peux pas attendre un achat pour moi pour cette fois ci donc c'est aussi c'est un tranche de d'une marque que je connais pas du tout mais je pense que c'est tout à fait normal parce que dans ces fripes il y a vraiment beaucoup de marques qui n'existent plus qui voilà qui sont vraiment des marques à 100% vintage bon j'adore la façon c'est vraiment c'est une façon masculine avec une couleur assez assez difficile à décrire c'est pas une couleur beige c'est pas du kaki je crois mais en fait la couleur sur ma caméra c'est pas vraiment la couleur à 100% que je vois dans la réalité mais bon pour la façon c'est exactement la même chose donc vous pouvez comprendre ce que je suis amoureuse de cette tronche parce que bon il y a la ceinture les épaules c'est vraiment c'est le canon pour moi parce que j'adore des façons comme ça comme vous pouvez le constater donc c'est ce sont des façons les années plus tôt 80 90 et pour finir donc j'ai une veste qu'on va porter à deux avec mon mari parce que j'adore des vestes aussi masculines donc pour moi comme je vous ai dit aucune différence j'adore la matière c'est en laine mais vraiment super légère la couleur aussi j'adore mais vraiment j'adore des vestes comme ça très classique mais qu'on peut on peut améliorer disons comme ça avec des accessoires avec des chaussures un peu bizarre avec des par exemple des jeans baggy j'espère que je prononce bien bon qu'ils sont vraiment super à la mode mais par exemple j'aime pas vraiment faire mon look qui sera à 100% dans les tendances actuelles j'adore prendre juste une petite chose qui est actuellement vraiment très à la mode par exemple des jeans comme ça des jeans vraiment super vaste des jeans énormes et mixé avec une baisse très classique par exemple je trouve que en un outfit comme ça a beaucoup plus de personnalité que en outfit copier à 100% de sites zara par exemple bon c'est juste c'est mon avis j'insiste pas donc et c'est tout mes amis bon j'espère que vous vous appréciez mon comment dire mon caractère parce que franchement je peux vous dire que parfois j'ai tellement envie d'acheter beaucoup plus de vêtements mais à chaque fois je me demande mais à quoi ça va servir mon approche pour la consommation plutôt vintage si je vais acheter mais vraiment beaucoup de franges que je vais pas porter qui vont rester dans mon placard par exemple non c'est pour ça que je prends beaucoup plus d'attention à mes vêtements que j'achète que je choisis et avant je pose beaucoup de questions bon je vous laisse maintenant avec mes petits moments de la vie à paris parce que avec mon amie marina on a visité un café qui se trouve à côté du panthéon qui s'appelle cram je peux vous dire que c'est pas mal bon pour le café c'est pas c'est pas top à vrai dire un cappuccino c'était vraiment pas possible il était super super fort bien que c'était un cappuccino après j'ai essayé un la thé qui était aussi pas du tout bien pour moi mais l'ambiance si c'était un croque monsieur qui était vraiment super délicieux j'ai pris un croque monsieur avec de sel de de truffe à la truffe donc c'était délicieux mais bon pas plus 1 1 1 1 1 1 1 Abonnez-vous ! 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 Mes chers amis, je vais vous attendre sur mon Instagram, vous pouvez voir son aperçu et je vais vous laisser le lien juste en barre d'infos. Surtout, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner sur cette chaîne parce que, comme vous le savez, je le répète à chaque fois, ça me motive l'honneur mais bon. Je vous embrasse bien bien fort, merci beaucoup d'être avec moi et à très bientôt ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !